D'abord, au niveau de la première, il y a donc la suppression, l'annulation de la deuxième session des épreuves de 3C. Donc, ça sera remplacé par la moyenne entre la première évaluation et la troisième évaluation qui aura lieu en terminale l'an prochain. Il y a aussi le maintien du bac français sous la forme de l'oral du bac français, avec les 15 œuvres, je crois, que les élèves doivent étudier. Et enfin, il y a ce qui concerne l'année de terminale, avec le remplacement de toutes les épreuves du baccalauréat par le contrôle continu sur la base de la moyenne des notes du premier et du deuxième trimestre. C'est accompagné de deux mesures. La première, c'est un oral de rattrapage sur la base de deux matières avec un oral pour les élèves qui ont entre 8 et 10. Et enfin, la possibilité pour les élèves qui auront échoué au baccalauréat d'un rattrapage au mois de septembre si les conditions sanitaires le permettent. D'abord, sur les E3C, je crois qu'il faut rappeler que déjà la première session des E3C avait été contestée de façon très large. Et donc, le maintien de l'évaluation par cette même méthode, quand bien même on annule la deuxième évaluation, est totalement en dehors de toute considération vis-à-vis des personnels, vis-à-vis des élèves et vis-à-vis des parents qui ont contesté ces E3C. Pour ce qui concerne les terminales, bon, là on va se heurter à un problème, c'est que bien sûr que les inégalités au sein même des établissements entre les professeurs et entre les établissements sur la façon de noter les élèves fait qu'il est, à mon avis, impossible d'évaluer et de donner le baccalauréat sur cette base-là. Donc, simplement pour rappeler, déjà par rapport aux enseignants, on sait qu'il y a des enseignants qui notent assez bas au premier trimestre, en disant, bon, ben voilà, on a un certain niveau d'exigence pour rappeler un certain nombre de normes aux élèves, à la fois des normes sur la façon de répondre aux questions, sur la façon de rédiger, de la mise en forme, etc. et à la fois des normes sur les connaissances requises des élèves. Donc, certains profs naident sévèrement en disant, bon, ben, comme ça, ils apprendront qu'il ne faut pas faire comme ça, et donc ça va les faire progresser. Au contraire, il y a d'autres profs qui notent de façon beaucoup plus large, de façon à encourager les élèves. Et puis, il y a enfin des professeurs qui font l'évaluation par contrat de confiance, c'est-à-dire qu'ils donnent des listes d'exercices à leurs élèves pour les contrôles. Et cette liste d'élèves, il y a un certain nombre de questions, une majorité même de questions d'exercices dans les contrôles qui sont données sur la base de cette liste que les élèves ont révisée auparavant, et sur la base d'un programme sur lequel on va évaluer. Donc, on voit déjà que les pratiques et les notes qui sont données au premier et au deuxième trimestre ne se font pas du tout sur la même base. Et puis, il y a aussi des élèves qui, en fait, font comme d'habitude, comme toutes les années, c'est-à-dire qu'en début d'année, ils se laissent un peu aller, ils se disent de toute façon, le baccalauréat, c'est à la fin de l'année, ça ne sert à rien que je bosse comme un dingue au début de l'année, et puis, quand il sera temps, à ce moment-là, je mettrai le coup de collier et j'aurai mon baccalauréat. C'est ce que font la majorité des élèves de terminale, et d'ailleurs, c'est comme ça que la plupart du temps, ils obtiennent leur baccalauréat. Donc, on voit que le fait d'évaluer sur cette base-là va comporter beaucoup de biais. Je pense qu'il faudrait valider le baccalauréat pour tous les élèves qui sont inscrits. Ça, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on ne voit pas comment on pourrait faire passer des épreuves et surtout, assurer une certaine égalité entre tous les candidats pour cette année. Et deuxièmement, il faut rappeler qu'au-delà de l'épidémie, cette année est une année exceptionnelle. C'est la dernière année où les candidats au baccalauréat auront des épreuves de ce type-là, et même des matières de ce type-là. C'est-à-dire que s'ils redoublent, eh bien, ils vont devoir tout reprendre à zéro dans un certain nombre de matières. Donc, on voit que le fait de valider le baccalauréat pour tous les inscrits, ça permet effectivement de faire passer dans de bonnes conditions un certain nombre d'élèves. Après, il faut bien sûr accompagner ça d'une mesure qui est la possibilité, à tous les élèves qui le souhaitent, de pouvoir redoubler dans leur établissement, si, bien sûr, ils ne se sentent pas capables et ils estiment qu'ils n'ont pas le niveau pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Blanquer, il a été en dessous de tout. Il a tout fait pour minimiser cette épidémie et pour envoyer les professeurs au front et mettre les élèves dans des conditions sanitaires qui n'étaient pas correctes. Le 12 mars, au moment où Macron annonce qu'il va fermer tous les établissements scolaires de la maternelle à l'université, le même jour, Blanquer, il annonçait que cette hypothèse-là n'avait jamais été envisagée. Et puis, il faut se rappeler aussi que, dans la suite, il a demandé aux enseignants volontaires d'assurer les cours pour les enfants de soignants. Bon, là, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'aucune condition sanitaire n'a été mise en place pour pouvoir le faire. Et on s'est retrouvé, un certain nombre d'enseignants du premier degré se sont retrouvés sans masque, sans gants, sans que les salles soient désinfectées. Et il y a un certain nombre d'enseignants qui ont contracté le Covid-19 suite à ces contacts avec les enfants de soignants. Et là, dans la dernière période, il est même allé jusqu'à permettre, encourager, faire pression pour que les enseignants aillent remettre des devoirs aux enfants de soignants, de la main à la main, au mépris de toute protection sanitaire. Il ne faut pas oublier la première déclaration de Macron. Macron, il met en suspens toutes les réformes qui posent problème. Et Blanquer, lui, il fait comme si de rien n'était, comme si toutes les réformes qu'il avait faites, tout le monde les acceptait, alors que la réforme du baccalauréat, elle a été très largement contestée. La réforme des lycées, les réformes des lycées, elles ont été très largement contestées. Les réformes sur les statuts des personnels sont très largement contestées. Et lui, il fait comme si de rien n'était, comme si on pouvait continuer les E3C, comme si tout allait bien. Ben non, Blanquer, tout ne va pas bien, et on conteste tes réformes. Et quand le temps sera venu, on demandera ton départ. C'est bon.